Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au sommeil REM, qui est aussi appelé le sommeil paradoxal. Donc le sommeil REM, puisque ça vient de l'anglais, ça veut dire qu'on a dans ce sommeil un mouvement des yeux qui est très très rapide, et c'est également appelé le sommeil paradoxal. Et on va voir dans un instant pourquoi ce sommeil il est paradoxal. Alors on voit sur la gauche, lorsque l'on regarde un électroencéphalogramme, que les ondes du cerveau durant ce sommeil, elles sont très très similaires aux ondes que l'on peut observer lorsqu'une personne est éveillée. Donc ondes similaires à l'éveil. Ensuite on peut également remarquer que c'est durant cette phase que nous rêvons. Et comme c'est dans cette phase que l'on rêve, et bien notre corps, pour éviter que l'on ait des mouvements brusques et finalement que l'on soit effrayé par exemple lorsque l'on a un cauchemar et que l'on puisse se blesser durant notre sommeil, et bien notre corps va entraîner une paralysie musculaire. Donc une paralysie... ...musculaire. Les seuls muscles qui vont conserver leur fonctionnement, c'est les muscles qui concernent la circulation du sang et la respiration, puisque sinon bien évidemment, et bien on mourrait. Donc cette paralysie ça empêche d'avoir des mouvements involontaires et de se blesser durant notre sommeil. Et c'est à partir de ça qu'on peut voir finalement en quoi ce sommeil est paradoxal. Il est paradoxal parce que les ondes sont similaires à un état d'éveil, donc à un état de haute activité. Alors que pourtant, notre corps, lui, a une très très faible activité. On est dans un état de paralysie, donc de très faible activité. Et on voit bien le paradoxe, on a une haute activité cérébrale, avec des ondes similaires à l'éveil, et puis des rêves, mais cependant notre corps, lui, est dans un état de léthargie. Donc c'est ici que se situe le paradoxe. Alors cette phase, on peut également remarquer qu'elle est impliquée dans les souvenirs et la mémoire, dans la construction des souvenirs et de la mémoire. Et ça, on l'observe encore plus particulièrement chez l'enfant, puisque l'enfant a vraiment une période de sommeil paradoxal qui est très très élevée, un temps de sommeil paradoxal qui est très très élevé, puisqu'il y a environ 50% du sommeil qui est paradoxal chez le bébé. Et lorsque l'on passe au stade d'enfant, le sommeil paradoxal ne représente plus que 25% de notre sommeil. Donc c'est vraiment encore une fois très très important dans la construction de notre mémoire, et plus généralement dans la construction de notre cerveau. Et ça, on peut également l'observer lorsque l'on est adulte, puisque si l'on manque de sommeil REM, eh bien on va tenter de récupérer ce sommeil REM par la suite. Et c'est ce que l'on appelle un rebond REM. Donc un rebond REM, c'est lorsque l'on manque de sommeil REM, eh bien par la suite on va tenter de récupérer ce sommeil REM en augmentant finalement la proportion de ce sommeil au cours de la nuit. Alors ce sommeil, en plus, il ne se limite pas à la mémoire et au souvenir, mais il permet également de réguler les émotions. Donc il régule les émotions. Et par exemple, lorsque l'on a un moment stressant dans notre journée, eh bien c'est au cours de ce sommeil que notre cerveau va tenter finalement de comprendre, de réguler cet événement qui s'est passé, et finalement de permettre de diminuer le stress que cet événement a produit. Et ça, c'est intéressant de remarquer que, chez les personnes qui sont dépressives, eh bien cette fonction est assez déréglée, et c'est une des raisons justement pour laquelle les événements ne sont pas bien traités, et un événement stressant au cours de la journée, plutôt que d'être traité au cours de la nuit par cette fonction REM du sommeil, ce sommeil REM, eh bien cet événement va rester stressant, le stress ne va pas diminuer, et donc ça va entraîner des problèmes. Donc vous voyez, ce sommeil REM, le sommeil paradoxal, il a vraiment une fonction qui est essentielle dans notre cerveau, et dans la prochaine vidéo, on va analyser plus précisément ce que sont les rêves, et quels peuvent être leurs rôles. Donc en attendant, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501